Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest sont particuliers au fait que ces conflits, aujourd'hui, sont souvent transfrontaliers. Ils brouillent les distinctions qu'on fait habituellement entre ce qui est l'échelle nationale et ce qui est l'échelle internationale. En second lieu, ce sont des conflits qui mettent en relation des acteurs de nature très différentes, des gouvernements, des milices, des groupes djihadistes, mais aussi des criminels. Et donc, comprendre ces relations est extrêmement difficile dans la mesure où ces personnes sont capables de passer d'un camp à l'autre. Vous connaissez tous ces exemples d'anciens rebelles qui travaillent maintenant pour le gouvernement et qui ensuite sont susceptibles de passer à des groupes islamistes. Et puis, finalement, ce sont des conflits qui mettent aux prises des gens qui ont des revendications identitaires plutôt qu'idéologiques, des gens qui visent à créer des régions homogènes du point de vue ethnique ou religieux et à expulser ou à éliminer toutes les personnes qui seraient différentes. Et donc, ces trois spécificités, le transfrontalier, le fait que les acteurs ont des rôles très flexibles et puis les politiques identitaires de ces acteurs font que la résolution des conflits est aujourd'hui très, très difficile. Elles nécessitent des solutions régionales qui ont été mises en place progressivement. Elles nécessitent aussi que l'on puisse faire confiance à certaines personnes pour essayer de parvenir à des consensus politiques. Et puis, elles nécessitent de créer un nouveau modèle de développement pour les États, pour faire concurrence à l'islamisme. Les frontières sont des espaces qui peuvent être perçus comme des menaces, bien sûr, du point de vue sécuritaire, mais c'est aussi des espaces de ressources où les gens peuvent partager un certain nombre de pratiques, on met aussi un certain nombre de produits à travers le commerce, à travers la relation sociale. Et donc, on s'aperçoit que les régions, on a des réseaux de coopération, sont aussi bien positionnés pour faire face aux défis sécuritaires, puisque ce sont des régions qui vont être intégrées, où les gens vont pouvoir circuler plus librement, vont pouvoir faire un profit commercial à travers le commerce transfrontalier, et puis se sentiront moins délaissées, comme c'est souvent le cas des périphériques, qui sont souvent très éloignées des États centraux. Donc, je pense que la coopération transfrontalière peut servir aussi à redynamiser des régions qui sont, comme la région de Malenville, par exemple, extrêmement loin de Courteneau, ou comme la région de Difa, extrêmement loin de Niamé. On trouve ça dans tous les États Ouest-Africains. Ma principale préoccupation, c'est de remettre au centre des préoccupations les populations qui sont en fait l'objectif même des conflits. Les conflits contemporains visent souvent à contrôler ces populations, à les contraindre, à adopter un certain nombre de nouvelles valeurs, ou à les contraindre à des actes de violence. Et donc, la réponse sécuritaire ne peut pas faire l'impasse des populations et du développement de ces populations, car sinon on entretient simplement un phénomène qui a tendance à se répéter. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada